Cette semaine, ma recommandation sinoche du jour est un cadeau deux en un. Car tout comme Jungle Land, dont nous allons parler aujourd'hui, je vous propose un autre film sorti ces dernières semaines en DVD, le Gang Kelly, là aussi témoin du renouveau Charlie Hunnam. Si je n'aurais pas le temps d'en faire une critique, je vous conseille quand même oeuvre signée Justin Curzill, sorte de biographie western punk et sauvage portée par un casting d'exception. Russell Crowe, George McKay, Nicholas Hoult et Jack Stellar en tête d'affiche, si la promotion en France fut quasi inexistante, le réalisateur prouve qu'après de nombreux autres longs-métrages redorant le blason du genre ces dernières années, le Gang Kelly devient l'un des nouveaux visages de cette vocation. Pâte australienne reconnaissable entre mille, acteur à contre-emploi impressionnant et réelle volonté de renouveler le genre, un Charlie Hunnam averti en vaut deux. Et si aujourd'hui on a la chance d'avoir les deux, et bah pour moi c'est gratuit, c'est cadeau. Le feeling just don't stop me, man, niggas try to hate on us. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, cette toute nouvelle critique consacrée à Charlie Hunnam, le roi, est de retour. Si Jack Stellar revient, on s'arrête, on regarde le film, c'est une base. Ou plus sérieusement la critique de Jungle Land de Max Winkler, le nouveau film de Max Winkler avec, effectivement, Charlie Hunnam et autres Jack O'Connell dans les rôles titres. Un film dont je n'avais pas du tout entendu parler, et pourtant vous savez que j'adore Charlie Hunnam. Ce sont des comédiens où à chaque fois qu'un film ou une série sera porté sur le rôle, Travis Fimmel aussi, je serai là pour en parler. Je n'avais aucune idée que ce film était sorti. Il y a eu une production et une distribution extrêmement minimaliste. Aux Etats-Unis, je crois au Festival de Toronto aussi, ça a été diffusé dans quelques salles. Et la première chose que je voudrais faire, c'est remercier Luan, parce que c'est lui. Alors vous le connaissez peut-être, il passe de temps en temps sur mes lives et il a une chaîne YouTube, je vous mettrai le lien dans la description, c'est un bon pote à moi. C'est quand même Luan qui, voilà, par un joli jour d'automne, me dit sur Twitter, tu devrais regarder Jungle Land, je viens de le voir, je t'en dis pas plus, mais c'est un film à la valoue. Et alors quand on me dit ça, dans la mesure où, vous l'avez vu sur ma chaîne, elle a pris un petit tournant au niveau des critiques de films, où je vous présente de plus en plus de films intimistes ou indés, on l'avait vu avec les derniers Shia LaBeouf, avec The Silencing récemment, il me dit, ça c'est un film pour toi, ça respire le valou, c'est un truc qu'il faut absolument que tu mates. Derrière, effectivement, quand je vois le casting, mon sang ne fait qu'un tour, parce qu'au-delà de Charlie Hunnam, il y a quand même beaucoup de gens dont on va discuter. Et vous savez quoi ? Eh bien ce Cher Luan ne s'est pas trompé, puisque Jungle Land est un film extrêmement puissant, qui ne bouscule pas particulièrement les codes de ce qu'il essaie de développer par rapport au traumatisme de ses personnages, mais ça va se centrer quasi exclusivement sur le développement de ses protagonistes. Mais c'est un film extrêmement intéressant, qui je pense vaut le coup d'être vu. Et alors je vous le dis, pour les fans de Charlie Hunnam, il y a un nouveau renouvellement d'acteurs de sa part, je trouve que ce comédien a une palette extraordinaire. Mais on en parle tout de suite, et avant de parler Charlie Hunnam, parce que je garde le meilleur pour la fin, on va parler du film. Luan ne s'était pas trompé, et la première chose sur laquelle il avait peut-être vu juste, c'est que Jungle Land fait partie de ces films que j'affectionne énormément, puisqu'il met en avant des acteurs, des stars de la télévision, dans des grands rôles au cinéma. Parce qu'il faut savoir qu'Hormi Charlie Hunnam, alors qui lui a fait son statut au cinéma maintenant, ça c'est évident, ne serait-ce qu'avec les films de Guy Ritchie ou autres, il est surtout connu pour son rôle de Jack Stellar dans Sons of Anarchy. Il est accompagné de Jack O'Connell, que vous avez pu voir peut-être dans Skins, si vous connaissez, c'est une ancienne série des années 2008-2010, je dirais. Mais aussi, et surtout, Jessica Barden, qui était l'actrice principale de The End of the Fucking World sur Netflix, qui a bien grandi depuis que j'ai regardé la première saison, ça se voit que ça date. Et entre autres, même si c'est pas le rôle le plus important du film, Jonathan Majors, que j'adore, qui est l'acteur principal de Lovecraft Country, j'en avais fait des éloges sur ma critique de Lovecraft Country, qui était sortie il y a peut-être un mois. Et alors, sur la forme, avant de parler de la prouesse des acteurs à part entière, il est vrai que Jungle Land, vous le verrez, ne va pas briller ni par son scénario, ni par sa technique. C'est sobre, c'est particulièrement efficace, mais tout l'enjeu cinématographique sera pour moi ailleurs. Car l'histoire, c'est celle de deux frangins qui vivent à la rue, on sent qu'ils sont complètement fauchés, ils doivent de l'argent justement à Jonathan Majors, ils ont un travail absolument minable, mais un rêve, vivre en Californie, qui est plutôt le rêve de Charlie Hunnam, avec son petit frère, qui lui est un boxeur qui aurait pu être professionnel, qui combat dans ce qu'on imagine des combats de rue, en tout cas des combats clandestins, pour se faire un petit peu d'argent, jusqu'au jour où Jonathan Majors va les récupérer, en leur disant, les gars, vous me devez plus de 2000 dollars, donc la seule condition pour laquelle vous pouvez encore vous racheter, qui va juste vous éviter de vous faire tuer, c'est quand même peut-être important, c'est de partir direction San Francisco pour un road trip, avec le rôle de Jessica Barden, la renvoyer à quelqu'un qu'on connaît pas spécialement, c'est un petit peu le paquet à livrer, et en échange de ce service, Jonathan Majors les inscrit au Jungle Land, le Jungle Land qui est une battle royale de boxe, ou en tout cas plus de combats stylés MEMA, où le gagnant se voit offrir 100 000 dollars. Évidemment, à partir du moment où cette femme va s'immiscer dans la vie des deux frères, plus rien ne sera comme avant au cœur de ce road trip. Donc c'est vrai que ça ne va pas particulièrement briller par son scénario, ce style de road trip un petit peu initiatique, avec des personnages qui vont apprendre à se découvrir, on l'a déjà vu plusieurs fois, le côté boxe de rue, le côté combat de rue, n'est finalement qu'un prétexte pour développer les personnages, les rapprochements, mais aussi les dualités qu'il va y avoir entre ces deux frères, par le prisme du nouveau personnage féminin, qui va les mettre en scène et les dévoiler pour le spectateur. Tout ça, c'est des choses qui sont intéressantes, mais qui ne brillent pas par leur scénario, ni par leur technique, car il faut savoir que Jungle Land, en termes purement de cinématographie, de cadrage, de construction de plans, sera extrêmement sobre, très peu de mouvements de caméra, beaucoup de plans américains, mais extrêmement efficace, et ça brille vraiment ailleurs. Là où Jungle Land, pour moi, fait très fort, c'est dans la puissance de son histoire qui émane des personnages principaux, qui sont absolument sensationnels, le casting est sublime, c'est vraiment un film coup de poing à ce niveau-là, et sur sa photographie. Je ne vais pas vous mentir, quand j'ai vu Jungle Land, j'ai pensé à trois films, dans le fond comme dans la forme, d'ailleurs, Les Brasiers de la Colère, Raging Bull, et The Peanut Butter Falcon, qui était le road trip avec Shia LaBeouf, dont j'ai fait la critique récemment. Même si Jungle Land sera beaucoup plus orchestré autour d'un film où il y a très peu d'espoir, et où même le final, qui t'offre à tant soit peu d'espoir, et peut-être de destinée pour les personnages principaux, sera très rapidement coupé par une fin que j'ai trouvée extrêmement brutale, sur le fond, psychologiquement. Donc s'il n'est pas l'un des plus grands chefs-d'oeuvre de mise en scène, c'est un film coup de poing. Et j'aimerais, avant de parler justement du fond, revenir sur la forme en termes de photographie, qui est toujours faite avec minutie, pour être en accord avec le ressenti et les émotions des personnages. Ce sera un peu la symbolique de ce que les personnages vont vous faire ressentir. Quand la photographie sera extrêmement chaude, on verra que c'est des moments où la complicité entre Charlie Hunnam et Jack O'Connell sera la plus importante. Il va y avoir ce côté justement proche d'un statut d'espoir, comme si les personnages se voyaient une destinée. C'est aussi ça que j'ai trouvé intéressant dans le film, c'est que là on est littéralement dans le genre d'oeuvre que j'adore, de personnages ordinaires qui s'imaginent un destin extraordinaire, mais que la fatalité va venir rattraper. Et la photographie aussi est toujours particulièrement là-dessus. Quand vous verrez une ambiance chaude, une colorimétrie particulièrement chaude, c'est qu'à ce moment-là, les personnages auront de l'espoir. Quand on ira sur quelque chose de beaucoup plus terne, ce ne sera pas uniquement un enjeu esthétique, ça ira aussi à la perfection avec les développements des personnages pendant l'action. Ce qui me permet d'ailleurs de rajouter sur la forme que la musicalité ambiante autour du long métrage, que ce soit sur son score ou sa soundtrack, est absolument fantastique. Et qu'il y a, j'ai trouvé en tout cas, vous regarderez le film et vous me direz, énormément de musicalité dans le score, donc dans la composition originale, qui m'ont rappelé un certain monsieur John Williams. Qui m'ont même rappelé par moment la composition de John Williams dans Il faut sauver le soldat Ryan. Deux statuts complètement différents, mais qui sont finalement assez proches, dans le sens où le soldat Ryan était pour moi l'un des films de guerre qui prenait le plus de temps de développer ses personnages et de mettre en avant la psychologie de ses protagonistes perdus dans quelque chose qui les dépasse, des gens ordinaires dans la guerre, dans une situation extraordinaire. De la même manière que là, on va avoir deux frères complètement ordinaires et normaux qui vont être emmenés peu à peu dans quelque chose qui les dépasse complètement. C'est une similitude très vague sur deux films qui n'ont rien à voir, mais en termes de musicalité, réussir à retranscrire ça, j'avais trouvé ça intéressant. Mais effectivement, là où le film fait fort, c'est dans ses messages, dans ce côté extrêmement coup de poing, dans ce côté violent, avec un casting extraordinaire qui va littéralement porter le long métrage. Les messages de fraternité qu'il peut y avoir entre les deux rappellent potentiellement les brasiers de la colère, pour tous ceux qui l'ont vu. Prendre le principe du jungle land dans son appellation pure par rapport à tout ce que vont vivre les personnages, on voit finalement que ce road trip devient une espèce de jungle pour survivre dans des situations qui les dépassent. Je trouve que c'était plutôt un choix assez intéressant parce que finalement, le côté boxe, le côté combat de rue, le côté survivre pour arriver à cette battle royale sera uniquement un prétexte pour développer les personnages, pour développer les acteurs et le potentiel qu'ils sont capables de transmettre. Et ça, on en parle tout de suite dans la deuxième partie parce que les acteurs sont exceptionnels. Mention spéciale au Charlie Hunan. Parce que j'étais un petit peu obligé de faire une catégorie sur lui, même si on parlera des autres par la suite, Charlie Hunan, dans ce film, réussit complètement à se renouveler dans une proposition. L'avantage de Jungle Land, et c'était déjà le cas sur les deux premiers films du réalisateur qui commencent aujourd'hui à avoir un certain succès d'estime dans le cinéma indépendant, il avait commencé dans un premier long-métrage avec Uma Thurman et Jack Johnson, il a ensuite tourné pour beaucoup de séries télévisées pour conclure avec un deuxième et ce troisième long-métrage et je trouve qu'il réussit à avoir une direction artistique et d'acteur somptueuse dans ce film-là, notamment autour de Charlie Hunan qui se renouvelle une nouvelle fois. Ce que j'ai vraiment apprécié là-dedans, même si l'ensemble du casting est vraiment très bon, c'est cette psychologie presque gamine de Charlie Hunan où on sent vraiment plusieurs dualités. Il a envie d'aller à son rêve, on sent qu'il s'en veut d'utiliser son petit frère parce que vous allez voir sur plusieurs péripéties au sein du long-métrage, il va l'utiliser plus ou moins pour arriver à ses fins parce que son frère a un tel talent pour le combat qu'il va se rendre compte au fur et à mesure que parfois il le met dans des situations difficiles, parfois même il le met plus ou moins face à la mort. Et ça, il va s'en rendre compte, mais il garde pour la première fois, parce que Charlie Hunan, c'est assez rare de le trouver comme ça dans des longs-métrages, il a ce côté rêveur de grand enfant, un espèce de grand gamin qui voit la Californie, qui voit Los Angeles, qui s'imagine vivre à Los Angeles, qui va tout faire pour arriver à ses fins, mais qui malgré tout, malgré ce côté grand gamin inconscient, parce qu'il est très naïf, il est totalement inconscient des choses, il va d'un autre côté être capable d'extrêmement d'humanité, d'une profonde tendresse, de quelque chose de très touchant, notamment sur son final, qui pour moi veut tout dire. Bien aidé par le rôle de Jack O'Connell et surtout de Jessica Barden, c'est la femme qu'ils doivent justement emmener pour des raisons extrêmement glauques, je dirais rien pour éviter les spoils, mais la raison de leur présence avec eux est particulièrement glauque et sordide. Elle joue d'une maestria absolue. Le problème que je pourrais avoir avec Jessica Barden, c'est que quand tu as vu The End of the Fucking World, tu revois le personnage de The End of the Fucking World. C'est quasiment le même, c'est-à-dire que tu prends le personnage qui a vécu ses aventures, qui arrive là pour rencontrer les autres persos de Jungle Land, c'est limite un crossover. J'attends de voir si cette actrice sera capable de proposer autre chose, je la connais pas encore suffisamment pour pouvoir me projeter là-dessus, mais il est vrai que, pour le coup, elle joue très bien ce style, cette espèce de nana un petit peu underground qu'on sent complètement barrée, mais qui a des fêlures, qui est brisée intérieurement, ça, elle est superbe là-dedans. J'attends de voir si elle sera capable de faire autre chose par la suite. Mais elle est le médiateur qui va travailler les deux personnages, et c'est littéralement le plus important. Le plus important, c'est le développement qu'offre le réalisateur à ses protagonistes, la manière dont le film va être puissant, cette fin coup de poing, et cette sensation de vivre un road trip, où finalement, le road trip ne devient qu'un prétexte pour étudier les personnages, et où au fur et à mesure de leurs avancées, on va comprendre les traumas des protagonistes, le tout avec un côté très british, car à savoir que, vu le casting, la poésie qui se dégage d'une oeuvre tout de même assez violente, voire même très violente psychologiquement, et même la façon assez étonnante dont certains acteurs seront à contre-emploi, j'y ai vraiment retrouvé un style très européen porté par la réalisation et les acteurs. Et c'est typiquement, effectivement, le genre de film que j'adore, puisque c'est beaucoup plus dans les films indés qu'on peut découvrir ça. Donc dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me donner votre point de vue, est-ce que vous allez voir le film, est-ce que vous comptez le regarder ? C'est vrai que dans les films d'auteurs, un petit peu indés, c'est vraiment un film underground, un peu à la Americanonie aussi, mais là où tu sens que c'est porté par Charlie O'Name, où tu as une totale liberté d'expression, parce que t'as pas besoin de beaucoup de budget, parce que tu sais que ce sera pas foncièrement beaucoup diffusé en salle, et là où je serais peut-être effectivement d'accord avec Luan, et je le remercie encore une fois, c'est que oui, c'est peut-être mon style de cinéma. Peanut Butter Falcon, Honey Boy, The Silencing, voilà, des films, de Shot Caller aussi, que j'avais adoré, des films où à un moment donné, on met tellement en avant, et on laisse tellement s'exprimer les protagonistes, peut-être pas sur un scénario à la Nolan extra-chiadé, mais où on a tellement d'émotions et de puissance au sein des personnages et des acteurs, qu'on arrive à le trouver gigantesque. Et bah c'est vraiment un bon film.